Enchanté, je m'appelle Dimitri Mascaro. Moi, dans mon activité, j'accompagne des entrepreneurs à développer leur activité. Donc c'est pour ça que je suis ici. Pour moi, les points essentiels du séminaire qui m'ont beaucoup apporté, c'est la capacité de networker. On est 600 ou 650 dans la salle et je n'ai fait que des rencontres avec de la valeur, avec de la profondeur, avec l'ensemble des personnes que j'ai rencontrées. Donc un networking génial. Facilité de networker parce qu'on a du temps pour ça. L'espace pour ça. Le point fort du séminaire, c'est la clarté et la qualité du contenu qui est délivré par Maxence et par les autres intervenants. Et ce qui est impressionnant aussi, le troisième point, c'est la diversité des intervenants qui viennent chacun dans des domaines très spécifiques. Donc sur leur métier, par exemple sur la publicité ou sur les tunnels de vente pour Maxence. Et qui nous donne un contenu avec beaucoup de qualité et on inspecte qui est très large. On couvre vraiment tous les domaines du marketing et du lancement pour les entrepreneurs. Pour moi, se former, ça fait partie de la vie. Quand on a fini l'école, quand on a notre bac ou quand on a fait notre diplôme, on a fini de se former et maintenant on est dans la vie active. et puis on va avoir un job et puis on va faire ci et ça. Et en fait, la vie est tellement en expansion permanente que je pense que c'est essentiel de toujours rester ouvert et apprendre des nouvelles choses. C'est ce qui nous permet de croître. Et quand on est en croissance, on est heureux, on évolue, on contribue. Et je pense que quand on arrête de croître, et c'est souvent le cas quand on arrête de se former, on régresse parce que le monde évolue. Et si nous, on n'évolue plus, on peut se retrouver largué. Alors moi, sur le séminaire, je vais te parler de contacts. Je connais Maxence déjà depuis quelques années. On ne s'était pas revus depuis quelques années aussi. Mais j'ai renoué beaucoup de contacts avec des personnes que j'ai retrouvées, mais aussi plein de nouvelles personnes. En termes de déclic, avec la qualité des intervenants, avec le spectre qui était très large, j'ai réappris des choses que je connaissais déjà, d'autres que j'ai découvertes et qui me reboostent sur certains domaines et qui était un peu orange à chair. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Maxence, c'est son intégrité. Maxence est quelqu'un pour moi qui est aligné, qui est extrêmement honnête. Ça lui vient certainement de son bon sens paysan. Mais sa troisième qualité qui est essentielle, c'est sa générosité. Maxence est quelqu'un qui donne énormément, qui bosse beaucoup, qui donne beaucoup et qui va jusqu'au bout de son engagement. Ah ouais, alors si quelqu'un hésite à venir à un séminaire, ça me fait penser à une phrase que j'ai déjà entendue, mais cette phrase est dit, quelque chose comme ça, c'est « qui sort, s'en sort ». Et le fait de venir dans un séminaire, forcément, on sort de chez soi, on rencontre du monde, on va dans un endroit qu'on ne connaît pas, des fois c'est loin, là il fait froid, il peut neiger, il y a les transports à Paris, ça peut être contraignant, etc. Mais quand on sort, on va ailleurs, on souffle sur des nouvelles personnes, on souffle sur des nouvelles rencontres, on souffle sur des nouvelles techniques. On se donne de l'air, on respire, on découvre d'autres choses de la vie et en fait, venir à des séminaires, parce qu'en fait, ça fait du bien et vous en sortirez grandi, que ce soit tout de suite, ou quelques semaines, ou quelques mois après, ça sera bénéfique.